Dans le cadre de la raclette revisité, c'est un petit peu décalé par rapport à ce qui se faisait de classique. Mais c'est vrai que revisiter les recettes, c'est ce qui se fait depuis le... C'est l'évolution, on va dire. Revisiter, ça peut être une évolution de la cuisine depuis la nuit des temps. Et hop, c'est parti ! Les artistes ne sont jamais contre une performance. Et c'est le défi qu'ont décidé de relever 4 chefs à Paris du 14 au 18 novembre prochain avec Performance Raclette. Les cuisiniers, qui sont aussi des artistes, vont donc se confronter et décliner la raclette sous toutes ses formes. Emmanuel Renaud, chef étoilé à Meugev, s'est préparé pour cette performance, ici, dans son restaurant Le Faucon de Sel. La polenta, on l'a cuite doucement. Une fois qu'elle a été cuite, on l'a étalée au rouleau finement. Ensuite, on va recouvrir nos tachis de champignons. Une tranche de Beaufort viendra finaliser cette entrée savoureuse avant de passer sous le grill. Le plat principal sera lui composé de poisson, une mousse de brochet et quelques dés présentés en damier de guimauve de lait à la vieille tome. Pour le fromage, ingrédient indispensable. Un mariage subtil, surprenant et fondant. En vrai, elle est cool. J'ai mis ma région en avant. Donc, que ce soit pour les fromages, les produits, les champignons, la polinte, le brochet, tout ce qui était serac. Donc, c'était vraiment ma région en premier. Et puis, la deuxième problématique, si on peut appeler ça une problématique, c'était de pouvoir l'animer, à savoir que ce n'est pas nous qui allons faire la cuisine. On amène les éléments et les gens vont, eux, faire le montage. Donc, il fallait aussi s'adapter pour qu'on puisse faire ça dans un lieu qu'on ne va pas connaître, dans une cuisine qui ne sera pas vraiment une cuisine. Donc, ce sera plus une grande salle. Donc, il fallait trouver des recettes assez faciles et qui soient bonnes et avant tout conviviales. Comme toute soirée raclette, les convives et clients devront effectivement mettre la main à la pâte et créer leur propre poêlon avec les ingrédients de base imaginés et préparés par Emmanuel Renaud. Il sera le seul des quatre chefs qui participent à cette performance raclette à représenter les saveurs d'un territoire de montagne. Ce sont donc les myrtilles qu'il a choisis pour le dessert, avec ce crumble accompagné de quelques gouttes de séraque de vache. Des recettes à reproduire, pourquoi pas, chez vous, pour surprendre et savourer entre amis. Je veux que ce soit du plaisir avant tout. Donc là, ça va être une bonne soirée. La personne qui est avec moi, c'est Andrea Petrini. C'est un de mes amis. C'est un petit peu lui qui m'a mis un peu dedans. Donc, je sais qu'on va passer une soirée, une super soirée.